Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali, la tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici le tirage énergétique de la semaine du 12 au 18 septembre pour les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Alors je procède comme d'habitude à un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute ici une quatrième carte du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise ici le tarot des druides qui est une version du Rider Waite qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 12 au 18 septembre pour les signes de feu. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine ? Nous avons pour ce début de semaine la lame tempérance que voici, qui parle de tempérer vos émotions et la situation. Certains d'entre vous vont devoir gérer, maîtriser leurs émotions par rapport à une situation bien précise, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle également de maîtrise de soi, ça peut parler pour certains d'entre vous de trouver un compromis de mettre de l'eau dans votre vin. Ça parle de retrouver une harmonie intérieure et de retrouver un équilibre. Le tarot des druides vous encourage à modérer vos émotions. La modération serait la clé de la réussite. Ça parle également d'énergie curative et de guérison. Vous allez réussir à tempérer vos émotions, vous allez réussir à gérer une situation qui pourrait être problématique pour certains d'entre vous. Alors ça peut parler de déplacement pour certains d'entre vous, ça peut parler de communication. Vous allez retrouver une communication beaucoup plus fluide et harmonieuse avec les gens qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, sentimental et amical. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'une négociation en vue de signer un contrat, ça peut parler de médiation et ça peut parler également de réconciliation. Alors pour le milieu de semaine, nous avons la lame, la force, une autre lame majeure. Donc le message est très fort pour vous. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous allez user de force au cours de ce début et de ce milieu de semaine. Vous allez employer toute votre volonté, tout votre courage pour surmonter les obstacles. Ça parle de courage, ça parle de compassion également. Ça parle d'affronter une certaine réalité, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Vous allez réussir à reprendre le contrôle de votre vie. Ça parle de force intérieure et ça parle de relever un défi. Vous allez mener une lutte intérieure et vous allez réussir à surmonter ces obstacles et ces blocages. On voit que vous allez retrouver une force et le courage de vos convictions qui seront nécessaires pour avancer quel que soit le domaine. Ici le tarot des druides vous encourage à vous préparer, à affronter avec détermination tout défi, toute lutte. Le moment est venu pour vous d'obtenir des résultats. Soyez prêts également pour certains d'entre vous à faire preuve de compassion avec la lame tempérance et à pardonner. Il semblerait que le pardon soit la clé de la guérison. Vous allez réussir au sens général à surmonter toute difficulté actuelle. Alors pour cette fin de semaine, nous avons le 2 de Pentacle que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie pour cette fin de semaine ? Ça parle de retrouver un certain équilibre. Vous allez peut-être pour certains d'entre vous jongler entre deux opportunités, entre deux voies, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors ça parle également pour d'autres de faire plusieurs choses à la fois. D'autres pourraient gérer plusieurs problèmes en même temps. Ça peut parler également de vous amuser pour cette fin de semaine. Ça parle de dextérité. Ça parle de recherche d'équilibre, de flexibilité. Ça parle d'une ouverture au changement. Vous serez prêt à accepter le changement grâce à une prise de décision. Vous allez être prêt à jongler avec toutes les options et toutes les opportunités afin de surmonter tout obstacle. Et maîtriser des situations qui pourraient être problématiques. Ça parle de vous adapter au monde qui vous entoure. On voit que vous allez atteindre de façon efficace vos objectifs. Ça parle de commencer à avoir beaucoup plus confiance en vous, en vos talents et en vos capacités. Ici, le tarot des druides vous encourage à croire en vous, à croire en vos capacités. Ne vous laissez pas troubler par le changement. Rétablissez l'équilibre et l'harmonie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Et ça peut parler également de partager des moments heureux avec vos amis, de vous amuser, de sortir pour cette fin de semaine. Alors, j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message supplémentaire. Et nous avons pour vous la lame chevalier d'air que voici. Je vous lis son message. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Ici, ça parle d'analyser toutes les options, toutes les perspectives afin de faire évoluer un projet, une situation ou une idée. Vous allez réussir à retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie grâce à votre force intérieure. On voit que vous allez réussir à surmonter les obstacles et les blocages qui pourraient se présenter à vous. On voit que vous allez réussir à jongler entre plusieurs choses. Vous allez vous montrer volontaire, vous allez faire preuve de dextérité. Vous allez réussir à mener, à gérer une situation. Ça parle de réussite, mais d'une réussite pas sans effort. Ça parle également d'événements qui pourraient filer à toute allure. Vous êtes désormais, et c'est le message du tarot des anges, de mettre en oeuvre vos projets, quel que soit le domaine. Alors, attendez-vous à une surcroît d'activité. Alors, ça peut parler également de votre esprit créatif et de votre intellect qui sera fortement sollicité, tâché d'aller de l'avant. Prenez le temps de bien vérifier, de bien évaluer toutes les options, toutes les occasions, toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Alors, ça peut parler d'une personne extrêmement intelligente qui pourrait vous venir en aide au cours de cette semaine, voire les semaines à venir. On voit que vous allez réussir à prendre des décisions et à reprendre confiance en vous. Vous allez réussir à aller de l'avant. Croyez en vous. Croyez en votre force intérieure. Soyez tempéré dans vos actions. Soyez également patient. Faites preuve de bonté, de compassion. Trouvez un équilibre entre vos besoins affectifs et professionnels. Et on voit que vous allez réussir à mener de front un défi, une lutte intérieure. Voilà mes amis Bélier Lyon et Sagittaire. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 12 au 18 septembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.